... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de Parlons Cannes avec une réalisation de Alia Alama à Bangoura où nous allons parler du CV KD. L'équipe guinéenne battue lors de sa première sortie 2-0 au Yamazi Stadium s'est relancé dans cette compétition après sa victoire 2-1 face au Sénégal. Dans cette émission, un retour sur cette rencontre avec Selou Tata Yalour mais aussi les réactions d'après-match. Qu'est-ce que Maléa Kamara a confié juste après le coup de sifflet final ? Vous le saurez dans un instant. Bienvenue dans cette émission avec une production de Nouscom. Une nouvelle fois, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette émission essentiellement consacrée à l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Avant de parler de la Guinée et du Sénégal, place à la rencontre Maroc-Cameroun. C'est toujours au compte du groupe B de cette phase finale qui se déroule depuis le 14 avril dernier en Tanzanie. Le Maroc opposé donc au lionceau du Cameroun a perdu 2 buts à 1. Cette équipe du Cameroun est automatiquement qualifiée pour les demi-finales et aussi qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde de cette catégorie. Comme en cette rencontre s'est déroulée, une équipe du Cameroun qui était pourtant menée au score est revenue dans le match avant de s'imposer. On fait le point avec Selou Tataïalou qui a suivi la rencontre. Après sa victoire 2 à 0 face à la Guinée lors de la première journée, le Cameroun avait l'occasion définitivement de composter son billet pour les demi-faces au Maroc. Et le public du Cameroun a eu droit à un début de match plutôt heurté avec beaucoup de duels physiques au milieu de terrain. Mais à la 22e minute, Tokfik Bentaïeb déjà à 8 heures et homme du match face au Sénégal ouvre le score pour le Maroc. Le Cameroun on se le tronc et finit mieux la première période en se créant les meilleures occasions. D'abord par Steve Mvoué à la 38e minute, puis Léonel et Dioufou dans les arrêts de jeu. Score à la pause 1 à 0 pour les lionceaux de l'Atlas. En deuxième mi-temps, tout ce que j'ai dit aux gamins c'est d'être patient, c'est de ne pas se presser. Parce qu'on savait qu'on allait apporter un peu plus de la vitesse. La vitesse viendra tout d'abord du Maroc lorsque Haïtem Abda oblige Manfredo Koui à la parade dès la 53e minute. Avec une baisse évidente du niveau physique, les Marocains commencent alors à subir. Peu avant l'heure de jeu, Mourit effectue une double parade face à Nufo. Le danger se rapproche et Ismaël Seydoux entré quelques minutes plus tôt et Galise à la 73e minute. Euphorique, le jeune Camerounais signe même un doublé dans les arrêtures après une grosse boulette du capitaine marocain Achraf Ramzi. C'est vrai qu'il a commis une erreur, mais c'est le meilleur défenseur au Maroc. Ce n'est pas moi qui le dis, parce que c'est le meilleur défenseur au Maroc. Si on avait d'autres plus meilleurs que ces joueurs-là, peut-être qu'on les aurait ramenés. Deux scores finales, le Cameroun aura pris le déçu sur le Maroc à l'Igure grâce à un défi physique très intense. Devant nous, il y avait une équipe qui nous a causé beaucoup de problèmes parce qu'elles ont joué sur leur qualité, leur propre qualité, et nous ont imposé un combat physique. C'est ce qui nous a rendu vulnérables dans les dernières minutes. C'est pourquoi on a fait rentrer un milieu défensif pour bloquer un peu le numéro 10 et pour gérer les dernières minutes. Mais une erreur à la fin a fait qu'on a plus de chances pour la suite. Techniquement, vous savez comment on peut maintenir? Mais il fallait juste occuper les espaces pour pouvoir les montrer. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé à la fin. On arrive avec la volonté des gamins à gagner la porte de ce match. Deuxième victoire en deux rencontres et qualification du Cameroun pour les demi-finales qui aura tout loisir de faire tourner son effectif lors de la troisième et dernière journée contre le Sénégal. Vous l'avez donc noté, le Cameroun est qualifié pour la prochaine Coupe du Monde de cette catégorie d'un moins de 17 ans après cette victoire face à la formation du Maroc. Le Maroc qui reste toujours en course pour la qualification pour les demi-finales, donc le dernier carré de cette compétition. Après ce match, place à celui qui intéresse le Silicadet. L'équipe guinéenne qui avait été battue par le Cameroun 2-0 lors de sa première sortie était opposée au Sénégal. Une défaite était interdite pour Maléa Kamara et ses poulains. L'équipe de Guinéen a réussi à s'imposer malgré un but encaissé. Avant de revenir dans le match, la formation de Fandier, Touré s'est imposée finalement. Marcelo Tata Diallo a également suivi cette rencontre. Voici le résumé qu'il vous propose. C'est le remake de la finale de la zone qui avait vu le Sénégal l'emporter face à une équipe de Guinée démembrée. Et pour cette retrouvaille aux allures du derby d'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, grâce à un rythme soutenu, va dominer les 20 premières minutes. Profitant ainsi de son temps fort pour ouvrir la marque à la 10e minute par Samba Diallo, d'origine guinienne, soit dit à passant. La Guinée va subir les assauts répétés des Sénégalais avant de se réveiller à partir de la 22e minute. Réveille qui va permettre aux Allemands de Baléa de revenir au score de la plus belle des manières. Passé à profondeur à la 33e minute, Algassim Bassan va transpercer les filets devant l'Ikei. Le Sénégal défini mieux et le Lyon soldatère en gamant en train de dessiner des soufflements. On a bien entamé le match. On a mêlé au score. On n'allait pas mettre le 2e but mais je pense qu'il y a eu beaucoup de précipitations. Les joueurs qu'on va éviter ces précipitations ont marqué les 2e but. Après nous avons reculé, on a donné un peu l'initiative des gens à l'adversaire qui ont marqué aussi. On a remis les pendules à l'heure. Les pendules à l'heure, mais le Sénégal remet encore la pression et pousse la défense guinéenne à la faute. Alia Bangoura écope à d'un carte rouge. Le CID se voit réduit à 10 et va souffrir pendant un moment. Après l'expulsion du défenseur de la Guinée, il y a eu beaucoup d'occasions qui ont été cachées. Ils ont compréhendu que ces précipitations. Il manque de concentration dans le dernier geste. C'est dommage qu'il y avait de la place pour mettre le 2e but, mais on ne l'a pas fait. Mais à la 67e, Birame Diaw va également être expulsé. À 10 contre 10, les Guinéens trouveront les ressources nécessaires pour marquer un 2e but à la 80e par Momo Fagné Touré d'un score final. Maléa Kamara a dû bricoler pour concorter un 11 de départ et son équipe est toujours en vie dans cette compétition. On savait qu'il fallait tout faire de bloquer les côtés. Et vous n'êtes pas sans le savoir qu'on a décalé le défenseur central pour jouer en latéral droit parce qu'on sait que notre défense c'était l'autre latéral droit. Donc vraiment, ils n'ont pas démérité parce que vous le savez, c'est égal à une très belle équipe qui joue bien au ballon. Prochain rendez-vous le dimanche et la Guinée jouera sa qualification face au Maroc tandis que le Sénégal tentera d'entretenir l'espoir face au Cameroun. Après cette victoire de la Guinée, la première dans cette compétition, une victoire qui relance le Silicadé dans ce tournoi des moins de 17 ans, voici pour vous le classement. L'équipe guinéenne qui était dernière avant cette rencontre est désormais deuxième au classement avec, comme vous le voyez, trois points. Le premier se nomme, le Cameroun, qui reste encore leader dans ce groupe qualifié. Je vous le disais il y a quelques instants pour la prochaine Coupe du Monde, mais aussi pour les demi-finales. Le Sénégal et le Maroc, qui sont aussi des équipes qui peuvent toujours aspirer à une qualification, sont pour le moment à égalité avec un point pour chacune des équipes en deux matchs. Les deux équipes ont enregistré un match nul, mais aussi une défaite de part et d'autre. La troisième journée sera donc décisive dans cette poule B de la Cannes U17, version Tanzanie 2019. Cameroun, Maroc terminé. La formation marocaine va jouer sa prochaine sortie. Ce sera contre la Guinée pour le troisième et dernier match de ces phases de poule. L'entraîneur marocain a été interrogé en conférence de presse d'après-match sur la manière dont il prévoit aborder cette rencontre. Est-ce qu'il y aura un changement d'effectif ? Est-ce qu'il va tourner sa formation ? Voici ce qu'il avait confié aux hommes de médias bien avant la victoire de la Guinée contre le Sénégal. Le prochain match dépendra du résultat du match qui se jouera tout à l'heure. Guinée-Sénégal. Le résultat du match déterminera la façon avec laquelle on va aborder le prochain match. Mesdames, Messieurs, c'est terminé pour ce nouveau numéro de Parlons Cannes dans cette émission spéciale Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans que nous tournons depuis la Tanzanie avec une production de nous comme il y avait à la réalisation Ali Alama Bangoura au montage Abdoulaye Kamara à Conakry, Mohamed Amin Kamara, Mohamed Makh, Ibrahim Sorissou sous la coordination générale de Ségal Yaro permettent de suivre l'émission en temps réel avec l'accompagnement de nos différents partenaires. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt avec le même plaisir pour vous parler encore du Silicadé dans cette émission Parlons Cannes spécialement consacrée à l'actualité de la Cannes des moins de 17 ans qui se déroule en Tanzanie depuis le 14 avril dernier. La Cannes des moins de 17 ans pour cette nouvelle édition va prendre fin le 28 avril 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501